On reçoit ce soir Annick Beaudoin, qui est propriétaire du restaurant Auguste à Sherbrooke. Bonsoir. Bonsoir, M. Fillion. Et Antonin Mousseau-Rivard, qui est propriétaire du Mousseau et du Molière à Montréal. Bonsoir. Bonsoir, M. Fillion. On vous a reçus tous les deux, d'ailleurs, durant la pandémie, à des moments où ça n'allait pas très bien, il faut le dire. Mme Beaudoin, d'abord et avant tout, pas de panne d'électricité de votre côté au restaurant Auguste, n'est-ce pas? Ah, c'est les avantages de l'estrie, le microclimat. Donc, la salle de manger, les salles à manger sont pleines? Bien, écoutez, ça va très bien. La reprise est bonne. Je ne vous cacherai pas qu'il y a toujours des défis à relever. Alors, c'est sûr que je dirais que nous sommes sortis de cette pandémie quand même avec des blessures qui sont toujours existantes. Alors, les petits aléas de la vie sont un peu plus difficiles à traverser. Mais il y a du beau. Il y a du beau. Oui, un beau retour quand même. On est très heureux. Bon, on va en parler plus en détail. M. Mousseau, Rivard, la dernière fois qu'on s'est parlé, les restaurants venaient de rouvrir. Vous disiez accorder une dernière chance à la restauration. Après la fermeture du petit Mousseau, il y a eu un changement de formule dans vos activités. Il y a eu le Molière également, un autre restaurant. Est-ce que les affaires vont comme vous voulez? Écoutez, les affaires ne vont quand même pas si mal. On a réussi à passer au travers de la crise. C'était ça l'important. Comme vous le voyez, je suis encore là, malgré que j'avais dit que c'était la dernière chance que j'accordais à la restauration. J'y suis encore. On voit qu'il y a une lumière au bout du tunnel, mais il y a beaucoup d'enjeux qui sont nouveaux et qui sont quand même préoccupants, dont la hausse des coûts de denrées, des coûts de base de la nourriture qui ont explosé. Donc, c'est sûr que les marges pour les restaurants en ce moment, on n'est pas dans les plus grosses marges que les restaurants ont pu faire. En plus, on est entre deux. On voit que la clientèle est encore là, mais les un peu moins. On a hâte de voir un peu avec l'été, avec les touristes qui vont arriver, mais on sent que les gens sortent un peu moins au restaurant qu'ils sortaient avant. Je pense que c'est en gros dû maintenant à l'économie qui est de plus en plus difficile. Vous constatez la même chose, Annick Bourdoin? Exactement. Exactement. Les gens aussi ont peut-être découvert d'autres façons de vivre leur week-end ou leur sortie. Si on parle de cocooning aussi, je pense que c'est quand même très ancré maintenant depuis la pandémie. Donc, les gens sortent pour des événements, sortent entre amis, mais au quotidien, je dirais qu'il y a un changement de mode de vie. Est-ce qu'il y a moins de monde qui consomme moins, mais qui paye davantage, Annick Bourdoin? Oui, on voit ce genre de pratique, oui, puis c'est très agréable pour nous. Ça nous motive justement à choisir de très bons vins, d'avoir de nouveaux menus sur l'ardoise, de pouvoir pousser l'expérience avec les clients. Mais les gens ont envie justement de peut-être pousser l'expérience et se détachent peut-être plus du prix au bout de la facture dans des moments comme ça. Question à tous les deux. Vous avez fait des efforts quand même très importants pour revivre avec la rareté de main-d'oeuvre. Comment ça se passe de votre côté, Antony Mousseau-Rivard? Écoutez, nous, on a vraiment changé tout le modèle d'affaires de notre restaurant en abolissant une partie des serveurs et puis en redonnant vraiment aux cuisiniers la chance de servir un peu au table et d'avoir une grande partie du pourboire. Donc, c'est un incitatif qui est très présent chez nous et qui fait en sorte qu'on a une meilleure rétention. Maintenant, on a offert aussi des heures beaucoup plus calibrées qu'avant. Je veux dire, avant, les gens faisaient énormément d'heures dans la restauration. Je ne parle pas seulement du mien, je parle de tous les restaurants. Nous, on est vraiment arrivé à un point où c'est entre 40 à 45 heures par semaine, trois jours de congés, des conditions de travail qui sont beaucoup plus adaptées à notre réalité. Donc, des vacances, des journées de maladie, de faire attention à son staff. Je pense que c'est une nouvelle réalité. Le problème, c'est que ça vient avec un coût de faire attention à son staff. Et le coût, éventuellement, c'est les clients qui vont devoir le payer. Et comme les restaurants, on est souvent dans les derniers à vouloir monter nos prix face à l'inflation, j'ai peur qu'on arrive éventuellement dans un petit clash. Mais pour l'instant, je pense que la plupart des restaurants l'ont vu et le font, donnent une meilleure conscience et voient ça d'un meilleur oeil sur comment bien traiter le staff, comment leur donner des conditions qui sont vraiment plus adaptées à notre réalité maintenant. Mme Baudouin, qu'est-ce que vous avez dû faire, vous, pour retenir votre main-d'oeuvre, pour trouver de la main-d'oeuvre, pour déployer une équipe stable autour de vous? Bien, j'irais dans le même sens que M. Mousseau. Écoutez les heures d'ouverture. Avant, la cuisine fermait à 23 heures. Maintenant, elle ferme à 21 heures. Travail, conciliation travail-famille. On est aussi sur un modèle qui est un peu plus... J'ai ouvert un poste en cuisine qui n'existait pas avant, qui est un poste de production. Donc, j'ai quelqu'un qui reçoit les denrées le lundi, quand le restaurant est fermé, qui fait des grosses préparations pour avancer, en fait, tout ce qui est un peu lourd en cuisine pour alléger la tâche du service. Donc, on élabore aussi plus de travail d'équipe, plus de participation au niveau de la création des menus. Je suis chanceuse au niveau du service. Mes serveurs sommeliers sont là depuis des années. J'en ai même deux qui sont là depuis le début. Ça va faire 15 ans. Donc, on voit aussi au niveau de la clientèle qu'il y a un attachement à cette espèce de modèle-là. C'est un modèle qui est très collégial aussi à l'intérieur du restaurant. Donc, la rétention à ce niveau-là, elle est plus facile, je vous dirais. Sortir moins, mais sortir mieux. C'est ce qu'il décrit, Antonin Mousseau-Rivard. Moi, ce que je crois, en fait, maintenant, il faut voir la restauration d'un autre oeil. Avant, la restauration était un luxe accessible. Maintenant, ce l'est de moins en moins. Et malheureusement, il y a une espèce de nouvelle réalité qui est aussi les services à la maison. Donc, les services qui vont livrer de la nourriture à la maison, qui vont charger beaucoup plus que la valeur de la nourriture en tant que telle. Donc, les gens s'habituent un peu, sans payer, parce que ça passe tout par carte de crédit, à manger moins bien pour payer plus cher. Mais quand il vient le temps de bien manger et de concentrer nos efforts sur aider des restaurants qui font une conciliation, justement, pour les employés ou qui aident l'économie locale, c'est là qu'il faut sortir moins, sortir mieux et mettre l'argent qu'il faut. Sortir d'un restaurant comme le Mousseau, c'est un peu comme boire du café équitable. On sait que tout le monde en arrière a bien été traité, qu'il n'y a aucun détail qui est laissé. Et tout le monde est bien. Donc, je pense que c'est bien important. Il nous reste peu de temps. Je veux vous entendre, Annick Beaudoin, sur l'enjeu des réservations non honorées, les no-show en anglais. Ça préoccupe beaucoup l'industrie. C'est quoi votre position sur ce qui devrait se passer par rapport à ça? Écoutez, je pense que plusieurs modèles d'affaires, pour ma part, au restaurant, on le voit. C'est minime, mais c'est croissant. C'est minime? Donc, oui, parce que, bon, Sherbrooke, c'est peut-être qu'on a une clientèle peut-être un petit peu plus établie. Mais je dirais que, quand même, on a vécu une dernière Saint-Valentin où on en a eu quelques-uns, quelques no-show. Je dirais aussi les réservations de groupe. Et je vois beaucoup de collègues, que ce soit Montréal, Sherbrooke, réservation de 20 personnes, puis ils arrivent à 12, on a tous des téléphones, on est tous capables de communiquer, on a tous des modules de réservation. Antonin Moussour-Ruivard, est-ce qu'il faut intervenir là-dessus? Vous avez 15 secondes. Bien oui, écoutez, je pense qu'avec la table ronde, en ce moment, on est en train de vraiment mieux s'intéresser au sujet et d'inclure la politique là-dedans. Je pense qu'éventuellement, on va être capable de pouvoir charger légalement des frais et il y a des modèles qu'on peut appliquer pour pouvoir moins perdre dans ces cas-là. Ce sera une prochaine discussion, malheureusement. Avec plaisir. Nous avons Annick Baudouin, Antonin Moussour-Ruivard, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci aux deux, merci, bonne journée. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.